Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Aujourd'hui, dans ce tout nouvel épisode, j'avais envie de vous proposer une méditation pour apaiser la colère, apaiser la frustration, la rancune, l'anxiété et pouvoir revenir à une bulle de sérénité. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous et à toutes, à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui, je viens avec quelque chose d'un petit peu nouveau. Je crois que c'est peut-être la première ou la deuxième fois que je vous propose ça dans le podcast depuis trois ou quatre ans. J'ai envie de vous proposer une méditation. Donc, ce que je vous conseille, c'est soit vous êtes au moment où vous entendez ma voix là, dans un espace où vous pouvez écouter cette méditation et la faire complètement et vous laisser porter et pourquoi pas. Et si ce n'est pas le cas et que vous êtes en train de conduire ou que vous êtes stressé ou que ça demande toute votre attention, revenez à ce moment-là, à une écoute un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. Vous pourrez la refaire autant de fois que vous voulez. C'est quelque chose qui est très simple, qui est accessible à tous. Elle est volontairement courte parce que vous verrez que c'est une méditation avec des instruments dont je vais vous parler, qui est avec des bols chantants, donc plein de vibrations. C'est des bols chantants que j'ai sélectionnés exprès justement pour aller travailler sur cette sérénité, cet apaisement. Voilà, dissoudre un petit peu les énergies de colère, de rancune, d'anxiété, de frustration, etc. Faire comme un soin, en fait, tout simplement, avec la plus belle des intentions. Je vais y aller tout en douceur et donc on le fait de manière plutôt courte parce que l'objectif n'est pas du tout de vous plonger dans un état de conscience modifié très longtemps, en fait. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, je ne sais pas du tout comment ça sera pris parce que c'est vrai que ça va changer de ce que je fais d'habitude, mais j'espère que ça vous plaira, que ça pourra vous faire du bien. Et pourquoi j'ai voulu faire ça ? Parce qu'en fait, je vous ai pas mal partagé ces derniers temps, voilà, que moi j'avais traversé un peu, enfin je traverse encore de la colère et des émotions qui sont un peu houleuses, on va dire. Et vous avez été extrêmement nombreux, en fait, à me partager que vous aussi. Et je sens de manière générale, voilà, que c'est des périodes qui sont faciles pour pas grand monde, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, de sentiments d'injustice, beaucoup de choses qui sont quand même un petit peu désagréables et j'ai envie juste de pouvoir peut-être élever un peu, voilà, votre morale, votre vibration, vous donner un peu de douceur, un peu de positivité, vous faire du bien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avec la pure intention de vous mettre du baume au cœur. Je crois qu'on en a tous besoin, voilà, donc j'espère que vous apprécierez le moment. Je vous laisse vous installer de manière confortable, vous pouvez avoir le dos droit, être en position assise, ou bien vous pouvez vous allonger comme vous préférez. Et tout doucement, je vous laisse fermer les yeux pour rentrer à l'intérieur. Vous pouvez détendre tous les muscles du visage autour des paupières, des joues, les lèvres, la langue, les sourcils, la mâchoire. Et vous pouvez venir détendre tous les muscles du crâne, du cou, des épaules, des bras, des mains. La poitrine, le ventre, les hanches, les jambes, jusqu'aux orteils. Et en gardant les yeux fermés, rentrez à l'intérieur, dans le silence, là où il n'y a rien à faire, rien à être, et nulle part où aller. Vous pouvez prendre une grande inspiration par le nez, remplir vos poumons, tout votre espace du cœur. Et expirez en relâchant et en détendant tout le corps. Prenez une grande inspiration. Remplissez l'espace du cœur, remplissez les poumons, remplissez tout le corps. Et expirez. Et à nouveau, prenez une grande inspiration. Remplissez tout le corps, les poumons, l'espace du cœur, avec une belle lumière blanche, pleine de paillettes. Et expirez en faisant grandir cette lumière à l'intérieur de vous. Chaque inspiration vous emplit de cette belle lumière blanche, magnifique et étincelante. Et chaque expiration la fait grandir et la répand dans toutes vos cellules. Inspirez. Inspirez. Ce sentiment d'amour, de pureté, de sécurité, c'est agréable. Et expirez, faites grandir cette énergie à l'intérieur de vous, de sécurité, de chaleur, de confort, d'amour et de sérénité. Et belles méditations. Obserинг. Obser정. Obser Obser Res Confér Obser Obser Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça fait quelques années que je pratique les bols chantants comme ça. Et si ça vous a plu, je pense que je recommencerai. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Je sais bien que tout n'était pas parfait, mais j'espère que ça a pu vous apporter une bulle de détente dans votre quotidien. Je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501